Ce sont les Camerounais qui se rendent compte chaque jour que leur vie n'est plus comme avant. S'il faut utiliser cette expression, n'est-ce pas, des ministres de l'État, qu'est-ce qu'il y avait avant ? Avant, il y avait la prospérité. Avant, il y avait la richesse. Avant, les Camerounais n'avaient pas faim. Aujourd'hui, les Camerounais ont faim. Aujourd'hui, les Camerounais ne sont pas en paix. Aujourd'hui, il n'y a pas de justice. Mais, restons sur le pilier de l'Assemblée du pouvoir isolatif pour dire qu'en réalité, ils auraient dû, avec cette marise obèse, apporter véritablement le bien-être aux Camerounais en démontrant qu'ils sont véritablement pour le bien-être du peuple Camerounais. Que non. Toutes les lois qui sont votées depuis ces dernières années visent à rendre les Camerounais malheureux. parce que les taxes ont augmenté, les impôts ont augmenté, que ce soit pour le pouvoir d'achat des Camerounais comme pour les entreprises. La situation est de plus en plus difficile. Les entreprises sont en train de fermer, de licencier les personnels. Voyez-vous, je vais m'arrêter là pour le pouvoir isolatif. Je vous dis que les résultats même qu'ils ont pu remporter ces dernières décennies, j'ai dit le RDPC, ont toujours ou presque toujours été contestés. Que ce soit les élections présidentielles ou les élections législatives. Je viens sur un autre point. Jamais les discours haineux, jamais le tribalisme ne sont aussi bien portés au Cameroun depuis un certain nombre d'années. A cause de certaines pontes de régime, beaucoup sont du RDPC, qui ont instrumentalisé politiquement le tribalisme pour diviser les Camerounais. Au lieu de démontrer par leurs actes et leurs actions que voici ce que nous avons fait. On divise les Camerounais, on encourage les discours de haine. Et malheureusement, il y a une structure qui est chargée de veiller à ça et de sanctionner. Mais elles se contentent pour l'instant, heureusement, de faire la pédagogie. Mais elles devraient aller plus loin. Elles devraient aller plus loin et frapper là où il y a véritablement de problème. Roger Stenois, quel est le regard que vous portez sur le bilan du RDPC ? Il est né il y a 39 ans aujourd'hui. Où a-t-il conduit le pays de votre point de vue depuis lors ? Oui, il faut faire d'abord un bilan interne avant le bilan externe. Je voudrais rappeler que le mouvement président du Cameroun est un parti politique qui a été créé en 2012. Donc, nous sommes aujourd'hui en 2024. En 12 ans, nous avons tenu à bonne date la convention ordinaire de notre parti. Vous savez très bien que nous venons de tenir la troisième convention ordinaire du parti, le 9 et 10 décembre dernier. Voilà un parti politique en face de nous, qui a tous les moyens de l'État. Et entre 9 ans, n'a pu organiser que trois congrès ordinaires. Entre 9 ans, le dernier congrès ordinaire du RDPC, qui, je reprécise encore, a tous les moyens de l'État pour pouvoir en organiser à bonne date chaque fois. C'est tenu en septembre 2011. Soit en congrès tous les 13 ans. Voilà. Lorsque vous avez cet exemple-là, alors que vous avez tous les moyens pour respecter vos propres statuts et tenir à bonne date votre congrès, qu'est-ce que vous allez offrir aux Camerounais ? Lorsque le bureau politique, qui est un organe très important du RDPC, n'arrive pas à s'est réunir régulièrement. Je vais vous rappeler qu'il s'est réunir pour la dernière fois exactement le 3 novembre 2016. Or, c'est ce bureau politique-là qui donne, qui détermine la politique, l'implémentation de la politique générale du RDPC. Il ne s'est réunir pas. Il s'est réunir le 3 novembre 2016, juste pour proriger le mandat de présence de la République à la tête du parti et pour reporter la date du congrès, comme si ça devait même tenir à pas. J'espère que je ne vous interromps pas pour être sûrs qu'on se comprend très bien. Vous me donnez 30 secondes. Je veux juste récréer l'avis de Mait Teguin. J'espère qu'il va être apprécié qu'on s'est là-dessus. Je veux une question et réponse. Mon nom, Mait Teguin. Les congrès se tiennent tous les 13 ans. Que peut voir les textes du RDPC ? Mais que le bureau politique peut décider de proposer. Le congrès doit se tenir à quel intervalle ? Non, excusez-moi. Vous me demandez, j'ai répondu sur les textes. D'accord, vous me demandez. Moi, je croyais qu'il y avait un chiffre précis. Non, rien n'est définitivement arrêté. Les statuts forment un tout. D'accord. Non, il n'y a pas de délai. On peut faire ça. Comme il est, je vais le dire à sa place. Selon le titre du RDPC, l'article 18, en est là 2. Le congrès doit être organisé après 5 ans. Donc, chaque 5 ans, il faut un congrès. Ça, c'est leur statut. Lui ne sait même pas, il ne connaît pas le statut de son propre parti. En 9 ans, ça a reculé. Là, l'impression qu'un monde... Je peux même dire qu'il y a même démocratie à l'époque d'Aïjo. Moi, je peux le dire comme ça. Parce que le truc que nous vivons est plus féroce encore qu'à l'époque d'Aïjo. Mais non, allez voir sur le plan économique. C'est un désastre. Quelqu'un, un membre de ce gouvernement-là, avec une arrogance inadmissible, parlant au peuple à l'autre doigt-temps, ce qui n'est pas un comportement républicain, a demandé qu'est-ce qu'il y avait avant. Mais avant, avant, le Cameroun était respecté. Avant, il y avait Cameroun, et là, il y avait des véritables avions. Vous vous appelez du combi de l'époque. Ça, c'était avant. Voilà ce qu'il y avait avant. Avant, il y avait ChocoCam. Avant, il y avait CamShip. Avant, il y avait pas mal de sociétés qui employaient les Camerounais, qu'on a détruits, qu'on a broyés, qu'on a vendus, sans que ça ne rapporte pas grand-chose dans les caisses de l'État. Voilà ce qui se passe actuellement. Sur le plan économique, le taux de croissance du Cameroun, qui a passé deux chiffres, aujourd'hui, à un seul chiffre, à moins, depuis fort longtemps, on a pu atteindre 10% en termes de taux de croissance. Voilà. Mais lorsqu'on a un peu présent à hérité de ce pays, le taux de croissance, c'est à deux chiffres. Voilà les réalités de ce pays. Alors, Edmond Kamguia, retournons un petit peu aux origines, puisqu'on fait le bilan du RDPC 39 ans après. On se souvient que le président de la République du Cameroun, à l'époque, au moment où l'UNC est transformé en RDPC au Congrès de Bamenda, je me souviens que dans son discours de politique générale, c'était le 22 mars 1985, que le président de la République disait cette phrase, qui peut être considérée, qui peut être considérée comme la boussole qui devait orienter les actions du haut nouveau. Il disait, c'est peut-être sur l'aspect politique, « Il n'est plus nécessaire pour exprimer ses opinions, de prendre le maquis, de vivre en exil, ou de quitter sa famille. » Et puis, 39 ans après, lorsqu'on se souvient de ces propos du chef d'État, est-ce que cette volonté est implémentée ? Eux, je le regrette fort amèrement, parce que cela a amené beaucoup de Camerounais à la diaspora, certes, à retourner au pays, mais les premiers qui sont retournés au pays se sont retrouvés mis aux arrêts, se sont retrouvés en détention. Et beaucoup parmi eux étaient des militants de l'UPC. Et ça, il faut le dire. Mais je voudrais, pour répondre globalement à ta question, dire que s'il fallait véritablement faire un bilan du RDPC, 39 ans après, il faudrait tenir compte du plan institutionnel d'abord, avant que d'aller pas à pas sur les autres domaines, politiques, économiques, sociaux, culturels, autres. Et c'est grave ce que je vais vous dire tout à l'heure, parce que le RDPC a confisqué l'État du Cameroun sur le plan institutionnel, et je vais le démontrer, en m'appuyant sur la constitution de l'État du Cameroun. La constitution du 18 janvier 1996, je vais le citer, article 7, paragraphe 4, ou si vous voulez aligner à 4, dit ceci, les fonctions du président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute autre activité professionnelle. Je fais les guillemets, ça c'est la disposition, l'article 7, alinéa 4, de la constitution de l'État du Cameroun. Pourquoi est-ce que je cite cet article, cette disposition constitutionnelle ? Parce qu'il se trouve que le président de la République est en même temps président national du RDPC. Il ne sait jamais départir de sa fonction de président national du RDPC. Il cumule les fonctions de président de la République et les fonctions de président national du RDPC. Or, en violation de l'article 7, alinéa 4, de la constitution du Cameroun, qui précise bien, qui démontre l'incompatibilité entre la fonction qu'il occupe comme président national du RDPC et président de la République. Cela ne s'arrête pas là. Ça c'est au sommet de l'État. Au niveau du président de la République, je vais vous montrer méthodiquement sur les autres pouvoirs de l'État. Le RDPC est encore présent et de manière majoritaire. En dehors du pouvoir exécutif, que je viens de vous démontrer sur le plan constitutionnel et démontrer l'incompatibilité entre les deux fonctions, parce qu'arrêter le président de la République doit faire un choix. Soit il est président de la République, soit il est président national du RDPC. Et cela m'étonne qu'à ce jour, le Conseil constitutionnel ne se soit pas saisi, auto-saisi sur la question pour démontrer l'incompatibilité et démontrer que sur ce point précis, il faudrait que le chef de l'État choisisse, soit il est président national du RDPC, soit il est président de la République. Maintenant, il y a un autre pouvoir, il est très important, c'est le pouvoir législatif. Vous savez que le RDPC est majoritaire, une majorité obèse, que ce soit au Parlement, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. On se serait attendu positivement que cette obésité l'amène à voter des lois en faveur du peuple camerounais, c'est-à-dire pour le bien-être du peuple camerounais. Malheureusement, depuis quelques années, les lois de finances, quand vous les voyez, qui sortent, montrent que la vie sera chère, très chère et de plus en plus chère. Et ce sont les Camerounais qui voient au quotidien comment le panier de la ménagère s'est amégris. Ce sont les Camerounais qui se rendent compte chaque jour que leur vie n'est plus comme avant. S'il faut utiliser cette expression, n'est-ce pas, des ministres de l'État, qu'est-ce qu'il y avait avant ? Avant, il y avait la prospérité. Avant, il y avait la richesse. Avant, les Camerounais n'avaient pas faim. Aujourd'hui, les Camerounais ont faim. Aujourd'hui, les Camerounais ne sont pas en paix. Aujourd'hui, il n'y a pas de justice. Restons sur le pilier de l'Assemblée du pouvoir législatif pour dire qu'en réalité, ils auraient dû, avec cette marée de l'obèse, apporter véritablement le bien-être aux Camerounais en démontrant qu'ils sont véritablement pour le bien-être du peuple camerounais. Que non. Toutes les lois qui sont votées depuis ces dernières années visent à rendre les Camerounais malheureux parce que les taxes ont augmenté, les impôts ont augmenté, que ce soit pour le pouvoir d'achat des Camerounais comme pour les entreprises. La situation est de plus en plus difficile. Les entreprises sont en train de fermer, de licencier les personnels. Voyez-vous, je vais m'arrêter là pour... le pouvoir législatif vous dit que les résultats même qu'ils ont pu remporter ces dernières décennies, j'ai dit le RDPC, ont toujours ou presque toujours été contestés, que ce soit les élections présidentielles ou les élections législatives. Je viens sur un autre point important, la justice, qui est également confisquée par le RDPC. Et voyez-vous, au niveau le plus élevé, parce qu'il y a un institut qu'on appelle le Conseil constitutionnel, qui est juge de la constitutionnalité des lois. C'est-à-dire que ce sont eux qui doivent s'assurer du fonctionnement normal des institutions. Ce sont eux qui assurent la plus grande régulation. C'est-à-dire, veuillez à ce que tout se passe normalement sur le plan institutionnel, qu'il n'y ait pas de blocage, qu'il n'y ait pas de paralysie, que les lois soient véritablement respectées. Mais je voudrais citer ici un ouvrage parce que je convie certains téléspectateurs à lire, s'ils ne l'ont pas encore lu, d'un ancien bâtonnier qui s'appelle Chachouga, intitulé « De l'impossible justice au Cameroun ». Allez le lire. Je voudrais également, au niveau de la justice, dire que c'est l'un des piliers du RDPC, lorsqu'il est né sous les cendres de l'UNC, le 24 mars 1985, parce qu'il y a plusieurs piliers. Il y a la démocratisation, il y a la libéralisation politique et économique, il y a l'intégration nationale, il y a la justice sociale. C'est le point sur lequel je voudrais m'arrêter pour l'instant pour dire qu'il n'y a pas de justice sociale au Cameroun. Jusqu'à ce jour, plus vous avez des moyens, plus vous êtes capables de gagner un procès en justice. Et l'ouvrage de Bâtonnier dont je vous ai parlé montre des exemples pour montrer comment la justice camerounaise est corrompue. Elle est évidemment corrompue et instrumentalisée par des groupes de pression, par des lobbies, mais également par des comptes du régime. C'est-à-dire qu'on a du mal à croire qu'il existe une justice sociale au Cameroun. Ça, c'est sur le plan institutionnel où je montre cette confiscation. Je voudrais, pour terminer sur cette première partie de mon intervention, dire qu'en réalité, sur le plan institutionnel, sur le plan de la justice, sur le pilier qu'on appelle la justice, il n'y a pas de justice sociale, il n'y a pas de justice tout court dans ce pays parce que ceux qui magistrats travaillent sérieusement pour rendre la justice dans ce pays au nom du peuple Cameroun sont minoritaires. Et ceux qui ont tenté, je ne vais pas citer des noms aussi, ont vu leur carrière brisée. Je voudrais également dire qu'il y a un pilier important qu'on appelle l'intégration nationale qui est un pilier du RDPC. Jamais les discours haineux, jamais le tribalisme ne sont aussi bien portés au Cameroun depuis un certain nombre d'années. à cause de certaines pontes de régime. Beaucoup sont du RDPC qui ont instrumentalisé politiquement le tribalisme pour diviser les Camerouns au lieu de démontrer par leurs actes et leurs actions que voici ce que nous avons fait. On divise les Camerouns, on encourage les discours de haine et malheureusement il y a une structure qui est chargée de veiller à ça et de sanctionner mais elle se contente pour l'instant heureusement de faire la pédagogie mais elle devrait aller plus loin. elle devrait aller plus loin et frapper là où il y a véritablement problème et non pas se constater de faire des discours. Alors Aristide Monod il y a un certain nombre de questions qui se posent dans l'opinion sur la nature du RDPC sur son statut et les difficultés peut-être que le parti aurait à implémenter un certain nombre de choses liées peut-être à la qualité de la déconstructure de cette formation politique. Est-ce qu'il y a un parti d'élite ? Est-ce que le RDPC est un parti de masse ? On se souvient que le président dans l'un de ses discours disait que le RDPC ne doit pas être un parti d'état-major. J'imagine que c'était bien évidemment dans le sens de dire que la force du RDPC doit venir de sa base c'est-à-dire par exemple des élus locaux etc. Mais à regarder le fonctionnement de cette formation politique on a l'impression que cela est un tout petit peu biaisé. est-ce que ce n'est pas cela qui justifie les difficultés que cette formation politique a implémenté par exemple la démocratie dans la vie politique du Cameroun ? Pour répondre à vos questions du Val il faut dire que la différence entre le parti communiste chinois parti unique et le RDPC parti unique également c'est le fait qu'à l'intérieur il n'y a pas une certaine émulation démocratique il n'y a pas une certaine libéralisation de la parole il n'y a pas un certain pluralisme à l'intérieur du RDPC et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui on a l'impression que le RDPC est tout sauf un parti politique si vous posez une question simple à un grand militant du RDPC disons même mes critiques quel est le slogan du RDPC sur 10 camerounais sur 10 grands camarades que vous allez interroger il y aura peut-être qu'au croût deux qui vont vous donner le slogan et la dévise du RDPC si vous leur demandez l'idéologie même du RDPC beaucoup vont vous dire le libéralisme communautaire le libéralisme communautaire c'est un propos de monsieur Biapol c'est un propos du président Biapol ou c'est un propos du RDPC il y a toute une confusion parce que l'ouvrage n'est pas l'ouvrage du RDPC c'est le livre d'un individu qui pense la société qui pense la politique alors quel est le livre cagre le document cagre du RDPC si Biya change aujourd'hui de parti politique il fait comment de son livre il part avec son livre il ne va pas laisser ses livres au RDPC ça veut dire que les fondamentaux idéologiques d'un parti le RDPC ne les a pas les fondamentaux ça veut dire ce qui sert de trame de fonds intellectuels d'un parti politique et qui attire et qui réunit les membres de ce parti politique on a affaire beaucoup plus à un instrument de légitimation de l'accaparement de l'État ou du pouvoir de l'État ça veut dire que comme il faut avoir un instrument un levier un levier démocratique on crée quelque chose qu'on va souvent utiliser pour procéder à des rôles électoraux répétitifs et faire croire à l'opinion nationale et internationale qu'effectivement nous sommes au pouvoir parce que nous avons gagné des élections c'est parce que nous avons été choisis par le peuple camormais le RDPC est un conglomérat d'opportunistes ça veut dire que la plupart des personnes qui gèlent le RDPC sont dans ce parti par opportunisme la preuve en est que tous sont sous la dictature de la discipline du parti il n'y a aucun élément du RDPC au cadre de ce parti qui soit à même de pouvoir s'assumer s'autodéterminer à partir d'une ligne programmatique ou idéologique disons même doctrinale il n'y a aucun membre du RDPC ça signifie tout le monde est obligé de faire de la plat vancrisme parce que si vous essayez de vous élever au dessus de la dictature du parti vous allez perdre des privilèges ce sont ces privilèges là que les gens cherchent au RDPC ça veut dire tous ces ministres tous ces députés que vous voyez au RDPC ne sont pas là parce qu'il y a une doctrine quelconque qui les attire qui capte leur attention c'est parce qu'on se dit on est dans une situation de précarité on est dans une situation de misère on est dans une situation de quête permanente et de promotion on est dans une situation de sécurisation de nos affaires et on finit par adhérer parce qu'on estime que ce n'est que dans ce cadre là qu'on peut mieux négocier ses intérêts et les sécuriser la plupart des hommes d'affaires au Cameroun sont soit du RDPC soit des abstentionnistes est-ce que vous avez des noms des hommes d'affaires au Cameroun qui s'affichent publiquement avec l'opposition non alors s'ils ne le font pas ou alors s'ils adhèrent au RDPC vous pensez réellement qu'ils sont dans ce parti parce qu'ils partagent une certaine idée de la société une certaine vision de la société non c'est pour sécuriser leurs affaires qu'ils essayent un peu d'aller voir ailleurs comme si un kumshigé par exemple s'affiche publiquement avec l'opposition on verra que ces hommes d'affaires s'affichent publiquement avec l'opposition on verra la nature démocratique du RDPC ou alors qu'à l'intérieur même du RDPC ceux qui veulent jouer vraiment des militants professionnels qu'ils essayent de maître de remettre en cause l'état de latence qu'on a observé au niveau de l'Assemblée nationale tous étaient quasiment mieux pourquoi ? parce que chacun doit sécuriser ses affaires chacun doit sécuriser ses intérêts et lorsque vous regardez la masse qui constitue le RDPC vous avez soit des zombifiés ça veut dire des individus qui ne comprennent absolument rien de la politique qui adhèrent au RDPC par mimétisme parce qu'ils estiment que le changement est porteur de déstabilisation le changement est porteur de crise de conflit et ils adhèrent au RDPC et également ceux qui suivent le RDPC par tribalisme pas forcément le tribalisme défensif mais le tribalisme offensif c'est à dire c'est à dire que si on n'adhère pas l'autre tribus risque de venir récupérer le pouvoir et on est obligé d'aller faire allégeance au RDPC on adhère également au RDPC on est également au RDPC comme je le disais tout à l'heure par rapport à un bon nombre de privilèges qu'on veut sécuriser chaque haut fonctionnaire de l'état quel que soit son niveau ça veut dire au niveau local au niveau national chaque haut fonctionnaire est obligé d'adhérer au RDPC c'est le taux censure sinon ce sont des affectations disciplinaires sinon ce sont des déchéances sinon ce sont des exclusions alors lorsque vous regardez aujourd'hui les crises au sein de ce parti bon la crise institutionnelle même au Cameroun vous allez vous rendre compte que la crise institutionnelle que vit le Cameroun est la conséquence de la crise institutionnelle du rassemblement démocratique du peuple Cameroun un parti qui sait bel et bien qu'il y aura session parlementaire en mars mais qui n'est pas conséquemment préparé qui attend encore plus de 17 jours pour définir qui peut être président de l'Assemblée nationale qui peut être président du Sénat ça veut dire qu'à l'intérieur de la structure RDPC il n'y a pas une certaine organisation objective on est tous pliés au désidérateur d'un individu on attend tout d'un individu de sorte qu'aujourd'hui on a l'impression que si cet individu quitte la scène si M. Biapol quitte la scène le RDPC quitterait également la scène donc à l'intérieur il y a une certaine défaillance qui fait en sorte que le RDPC ne soit pas à même de produire les mêmes résultats qu'on observe du côté de la Chine avec le parti communiste chinois ça c'est en interne maintenant en externe je crois que beaucoup ont eu à faire ce bilan qui n'est pas du tout reluisant qui est d'ailleurs chaotique mais si on essaye d'emprunter à l'analyse séquentielle de l'école de Copenhague ça veut dire la sécurité comme objet de l'existence de l'état et cet état qui est dirigé par le RDPC on va se rendre compte au bout d'un bout que le RDPC a échoué littéralement et à un moment donné on a envie de regretter la dictature d'Aïdjo imaginez que 40 ans après nous serons en train de regretter Aïdjo Biya n'a pas pu effacer Aïdjo avec ses compres performances de la carte mentale des Camerounais ou de la société Camerounaise en 40 ans il n'a pas pu faire en sorte qu'on oublie Aïdjo et jusqu'aujourd'hui les gens continuent de penser que mieux Aïdjo et pourtant on nous a promis beaucoup de choses alors rapidement avec cette analyse séquentielle de l'école de Copenhague sur le plan de la sécurité la sécurité militaire disons parce que l'école de Copenhague c'est au tout de la sécurité avec ses conséquences au niveau de la sécurité militaire ça veut dire la capacité à mettre les Camerounais à l'abri des attaques militaires nous avons le bilan de Boko Haram près de 8000 morts depuis 2013 et avant même vous avez le cas de la crise anglophone les derniers chiffres de 2022 je crois d'International Crazy Group parle de plus de 6000 morts ça veut dire entre 2017 et 2024 à 2022 nous sommes à plus de 6000 morts est-ce que ce bilan macabre est à relativiser ça c'est sûr au plan de la sécurité militaire maintenant la sécurité sociétale c'est-à-dire la capacité à mettre le mental de la société à l'abri de certaines attaques intellectuelles on a eu la montée de l'esclémisme islamiste dans le grand nord avec une adhésion massive des populations à l'idéologie de Boko Haram on a vu du côté de la zone anglophone l'adhésion massive de certains Camerounais à l'idée de la création d'un nouvel état l'état de l'ambasonie maintenant si on prend la sécurité économique c'est également tout un chaos monsieur Roger Noir est revenu sur la question de ce qu'il y avait avant on se rend compte que sur le plan économique c'est également un autre chaos maintenant sur le plan environnemental sur le plan politique je crois qu'aujourd'hui pour ceux qui pensaient encore que le RDPC est un parti politique je pense que cela doit retenir que c'est un conglomérat d'opportunistes un conglomérat de zombifiés ou un conglomérat des individus qui sont animés par le tribalisme il y a tout dans le RDPC sauf la poursuite d'une vision de la société ou une autre façon de voir le management de la société qui Sous-titrage ST' 501